Vous publiez un nouvel ouvrage traitant de la singularité de la direction d'une institution. Mais en premier lieu, pouvez-vous vous présenter ? Donc, Francis Batifoulier, je suis consultant, je me suis spécialisé dans l'accompagnement des équipes de direction. J'ai donc eu depuis de nombreuses années une activité à la fois de direction et de formateur. Et j'ai eu aussi une activité de direction d'ouvrage, direction d'ouvrage sur le management. Mais pourquoi avez-vous décidé d'écrire ce livre ? Peut-être parce que l'exercice de la fonction de direction aujourd'hui, ça concerne d'ailleurs toute forme de gouvernement, est devenu plus difficile. Parce que le contexte est devenu lui-même plus difficile. Je retiendrai deux éléments de ce contexte. La suspicion qui est croissante par rapport à toute forme de gouvernement. Souvent d'ailleurs pour des raisons légitimes. Deuxième élément, c'est la crise d'attractivité du secteur, qui caractérise un contexte difficile. Crise d'attractivité qui est problématique parce que des populations vulnérables du secteur social et médico-social ont besoin de continuité. Et le recours à l'intérible, recours assez fréquent aujourd'hui, crée une discontinuité qui pénalise ces personnes. Vous évoquez aussi la notion de travail vivant. Oui, c'est une notion qui me semble importante à réinvestir, notamment à un moment où on est dans cette crise d'attractivité. Il faut plus que jamais prendre en compte les attentes des professionnels. Attentes éthiques, attentes de sens, attentes intellectuelles, attentes sociales, attentes effectives. Je crois que cette exigence d'un travail vivant fait que les écrits de direction doivent garantir l'autonomie des personnes, leur pouvoir dire, leur pouvoir faire, leur pouvoir faire récit, leur garantir la co-construction des projets, leur garantir une tension démocratique dans l'organisation. Et vous préconisez aussi l'exigence d'un gouvernement de soi pour les dirigeants. Oui, alors il faut à la fois, aujourd'hui, par rapport à cette difficulté de la fonction d'érection, être bon sur le registre de l'expertise, de la technique. Il faut revisiter ses fondamentaux à l'aune de nouveaux concepts. Mais il faut aussi prendre en compte la mise à l'épreuve de la personne, de la directrice ou du directeur. Peut-être plus que jamais, il y a une attente d'exemplarité de la part des équipes. Et donc, ça oblige les dirigeants. Ça les oblige à un travail de transformation, de se livrer à un travail de transformation personnelle, à s'équiper psychiquement, intellectuellement, pour affronter, en effet, une nouvelle donne, une donne évidemment difficile. Et quelle est l'originalité, selon vous, de cet ouvrage ? Alors, les lecteurs amis qui ont bien voulu lire le manuscrit ont souligné, en effet, l'originalité de l'ouvrage, à la fois dans sa dimension d'expertise, puisque j'essaye de proposer aux dirigeants de nouvelles approches, mais également du côté de l'engagement personnel, cette question du gouvernement de soi. Comment un dirigeant doit s'équiper pour affronter la difficulté. Ça m'amène à introduire, à la suite de Pierre Hadot, de juste proportion, la question de la direction comme exercice spirituel. Et donc, la direction comme aventure humaine et spirituelle. Aventure spirituelle, aventure humaine, mais à quoi faites-vous référence ? Chaque jour, le directeur ou la directrice doit affronter, pas tous les jours, mais souvent, des situations complexes. Et donc, il va être mobilisé jusqu'à l'intime, notamment quand il prend des décisions. Nous sommes dans des relations de plus en plus horizontales, mais il faut toujours de la décision pour garantir le cadre institutionnel. Et notamment en situation de conflit. Notamment en situation de conflit, qui met à l'épreuve la personne du directeur ou la directrice jusqu'à l'intime. Francis Vatifoulier, merci. Merci à vous, Jean-Denier. Merci.